J'ai une question toute bête. Il y a 43 ans, quand en 1978 tu gagnais ta première course à réclamer en Ré à Pau, est-ce que participer, tenter de gagner un cinquième jockey club c'était complètement fantasmagorique ou c'était un rêve de gosse ? Je ne savais pas où j'allais. On prend une licence, on essaie de faire le maximum avec l'effectif qu'on a. A l'époque j'étais plus versé sur l'obstacle comme mon père. Il n'y avait pas d'idée de jockey club, de règle de triomphe, de ceci, de cela. Ce n'était pas dans les tiroirs. Ce n'était même pas un petit rêve en disant un jour je serai… Non, on ne pense pas. On pense aux chevaux qu'on a sous notre responsabilité et essayer de gagner le plus de courses possible avec des chevaux très moyens. C'est ce qu'on a fait et plutôt bien fait. Ça a permis de faire progresser l'écurie et puis au bout de 7-8 ans on a commencé à se tourner vers le plat, acheter des yearlings et ainsi de suite. Ça a été long. J'ai gagné mon premier derby du midi en 88. Ça faisait 10 ans déjà. Puis le premier groupe en 92. Panagan cocktail ? Voilà à Bordeaux. Et quand on est arrivé justement après 4 jockey clubs, maintenant un arc de triomphe, comment on fait après 40 ans de carrière quand il y a un yearling qui arrive en disant « je vais encore y aller, je vais encore être le meilleur, je vais toujours, toujours » ? Ce que je disais un peu hier matin, j'avais un lot de poulains qui tournait autour de moi. Je me disais peut-être que là, il y a un cheval qui peut courir et gagner le jockey club l'année prochaine. Je suis incapable de dire lequel. C'est un métier de fou. C'est les chevaux qui nous transportent. Donc l'important, c'est le recrutement beaucoup. Maintenant, on peut arriver à rentrer des beaux poulains bien nés. Là-dedans, il y aura toujours un cheval ou deux qui vont galoper. Mais au début, c'était très difficile. Jusqu'à temps que je gagne le premier jockey club, je me demandais si j'allais pouvoir en gagner un dans ma vie. Et tu sais qu'on sait que tu es très attaché à la relation humaine avec tes propriétaires. Pour toi, c'est qui ? Monsieur Brandt, par exemple ? Monsieur Brandt, il a eu des chevaux dans les années 70-80, quand je commençais avec Patrick Biancone. Je le connaissais de nom. Et puis un jour, on a vu qu'il réapparaissait sur les programmes et sur l'investissement dans les chevaux et l'élevage surtout. Et puis voilà, après, par l'intermédiaire de Michel Zérolo, il m'a fait confiance. Et puis voilà. Et pour conclure, Lagacan est arrivée en 2005. Première victoire à Libourne. Quand Lagacan est arrivée, ça t'a fait quoi ? C'est le décès de Jean-Luc Lagardère qui a fait que Lagacan est arrivée. C'est ça l'histoire. Parce que comme il a racheté toute l'opération Lagardère et que j'avais 15 chevaux à Monsieur Lagardère. Donc il est venu à Pau, je me rappellerai, un dimanche après-midi, pour voir les pistes, voir l'établissement. Et puis il m'a dit, je vous fais confiance, je vous laisse les chevaux qui sont en place. On va travailler ensemble. Et on a eu plutôt une très belle réussite. Plutôt. Merci beaucoup.